Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis GF Hamad, et j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier projet, qui s'appelle Rogia. Alors Rogia, qu'est-ce que c'est ? C'est pour le moment un programme qui est en alpha, donc en plein développement, et qui consiste à créer ni plus ni moins qu'une machine virtuelle, c'est-à-dire un ordinateur complet, avec ses périphériques, ses accessoires, son clavier, son unité centrale, son imprimante, voire même d'autres choses après, selon le temps que j'aurai pour le développement, et surtout la réception de la communauté. Donc voilà, sans plus attendre, nous allons démarrer le programme, et voir l'état dans lequel il se trouve pour le moment, qui est un état peu avancé. C'est-à-dire que j'ai créé l'essentiel, c'est-à-dire que tout est en place, le processeur est en place, la partie sonore est en place, la partie graphique est en place, l'imprimante est en place, mais tout est encore en cours de développement. C'est pour ça que vous n'aurez pour l'instant qu'une vidéo, et pas encore le programme final. Le programme final arrivera, je pense qu'on aura d'abord en premier une bêta, qui présentera le programme tel qu'il est, et au fur et à mesure, tout en restant assez figé dans les spécifications, je rajouterai des fonctionnalités, en essayant de garder une sorte de rétro-compatibilité entre ce qui existe et ce qui existera. Donc pour l'instant, pas de panique, le programme, c'est une alpha, c'est un développement, tout est en cours de création, voilà. Donc déjà, première chose à présenter, c'est l'ordinateur en lui-même. Alors, l'ordinateur Rogia, alors Rogia pourquoi ? Rogia, c'est un petit hommage au programme Roguelike, qui sont des programmes des jeux que j'adore, et ces jeux-là, je voulais créer une plateforme de développement pour ces jeux, finalement, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais Rogia est né, et donc en hommage au Roguelike, j'ai appelé la machine Rogia, avec son petit logo que vous voyez ici, et que vous verrez de toute façon un peu partout. Donc c'est une machine plutôt vieillotte, aux spécifications techniques très limitées. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir fait une machine vieillotte, alors qu'on est à l'ère de la 3D, à l'ère des graphismes splendides, des Far Cry et compagnie ? Pour une raison très simple, je voulais retrouver un esprit qui existait, c'est-à-dire où on avait une machine, relativement simple, entre guillemets, où on avait une doc, un bon gros bouquin, une bonne documentation bien épaisse, et on s'amusait à programmer la machine. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des tonnes et des tonnes et des tonnes d'API, on n'avait pas des tonnes de langage au choix, « Non, 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 ici votre machine sera programmable en assembleur, et par la suite, si la communauté fait par exemple un basique, elle sera programmable en basique, etc. » Le tout, c'est que pour l'instant c'est une machine nue, elle n'a même pas une ROM, elle a des circuits graphiques, elle a des circuits sonores, mais tout se programme à la main, je vais dire comme avant. Donc, une petite présentation de la machine, puisqu'on a dit qu'elle était vieillotte. Donc, l'écran que vous avez ici, il y aura une surprise. Je ne vais pas la dévoiler tout de suite, mais il y aura une surprise sur les modes graphiques, mais pour l'instant, le mode graphique qui existe, c'est un mode, que je dirais, carré, comme on ne fait plus, puisqu'on va plutôt vers les 16 neuvièmes, 16 dixièmes, même le 4 tiers est abandonné, plus ou moins. Donc, c'est un écran carré de 256 pixels x 256 pixels. Alors, pourquoi cette résolution ? Parce que cette machine, RUGA, est une machine 16 bits. Non, ce n'est pas une 128 bits, pas une 64 bits, c'est une machine 16 bits, qui correspond en gros à ce qu'on avait à l'époque du Motorola MC68000, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire, c'est le processeur qui a alimenté les Amiga et les Atari ST. Donc, la machine est entièrement 16 bits, ses accès mémoire sont donc forcément 16 bits, et la largeur des mots qu'elle accepte au niveau programmation sont des mots de 16 bits. On oublie l'octet, puisqu'ici on parle en mots. Donc, le processeur interne travaille à 8 MHz. 8 MHz, c'est un petit hommage aussi aux Atari ST et aux Amiga, qui fonctionnaient quasiment à cette fréquence. Petite différence entre l'Atari ST et l'Amiga, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et évidemment, le processeur, je l'ai conçu de A à Z, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc vous avez une machine qui est entièrement nouvelle. Vite fait, puisque cette présentation n'est qu'une présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment se présentera cette machine ? Donc déjà, elle a été entièrement au niveau design, elle a été entièrement conçue sous Blender, qui est un logiciel d'infographie 3D, qui est gratuit, qui est open source, et qui est surtout très bien. Je le conseille chaudement, puisque, à mon sens, il est aussi bon et aussi puissant qu'un Cinema 4D, qu'un 3DS Max, sans être une usine à gaz. C'est vraiment un très 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 bon programme. Et d'ailleurs, je remercie la Blender Team pour avoir exécuté ce fabuleux travail sur ce programme. Donc, la machine a été entièrement développée en 3D, donc l'ensemble d'univers dans lequel elle se trouve est cohérent. La machine est posée sur une table, vous ne le voyez pas, mais il y a un clavier. Peut-être qu'on ne le verra jamais, mais il a été créé dans tous les cas. Et vous avez différentes parties. Donc, vous avez l'endroit où se positionner les cartouches. C'est en cours de développement, ça, donc, ça ne sera sans doute pas aussi moche. Enfin, du moins, je l'espère. Et un petit bac dans lequel se posent les feuilles d'imprimante. C'est ce qui existe pour l'instant. Et vous aurez aussi droit à, hop, un petit compilateur qui ne fait pas partie de la machine en elle-même, mais c'est plutôt un kit de développement que vous avez là, pour créer les cartouches. car, 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 vous avez ici, comme vous pouvez le voir, un port cartouche. Cette machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de ROM prédéfini. Donc, vraiment, vous arrivez sur un territoire vierge, ce qui peut être très intéressant pour ceux qui veulent découvrir l'informatique. Je m'explique. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, vous avez Windows installé, et on vous parle de BIOS, on vous parle d'API, on vous parle de microprocesseurs, mais ça ne vous parle pas beaucoup. C'est normal, il y a tellement de surcouches par-dessus, le système d'exploitation, le BIOS, le système graphique du système d'exploitation, tout ça fait qu'on en oublie un petit peu ce qui se situe sous le capot des machines. Eh bien, justement, ROGIA va vous permettre de découvrir ce qu'est vraiment un ordinateur dans son fondement, ce qu'est vraiment une imprimante, ce qu'est un microprocesseur, ce qu'est un circuit graphique. Je vous rassure, la carte graphique de ROGIA est digne de la machine en elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas puissante, mais pas inintéressante, surtout avec le rajout que je compte faire, qui va rajouter un petit quelque chose voilà, j'en dis pas plus, parce qu'il faut regarder un peu le suspense quand même. Donc, 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 où j'en étais ? Je ne sais plus, ce n'est pas grave, on continue. La machine est programmable comment ? La machine est programmable par cet écran-là qui vous permettra de graver, entre guillemets, les cartouches. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une cartouche, une cartouche, c'est l'ancêtre des cartes SD que vous avez actuellement, des cartes compact flash, etc. Le but est... On avait une console, qui est une Atari 2600, voire même une Master System, une Sega Master System ou autre. On mettait une cartouche qui contenait un jeu, on allumait, et zou, on jouait. Eh bien, Rogia fonctionne sur le même principe. Quand vous allumez la machine, qui est pour l'instant éteinte, quand vous allumez votre machine, le microprocesseur démarre directement à décoder les instructions qui se situent sur la première partie mémoire de la cartouche. L'adresse 0. Et ainsi de suite. Donc, c'est à vous votre responsabilité d'écrire le programme qui sera sur la cartouche, qui sera démarré, et qui permettra d'avoir quelque chose à l'écran, puisque un écran noir, c'est passionnant, mais au bout d'un moment, je pense que ça devient relativement lassant. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire avec Rogia ? Eh bien, là, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, puisque je vais vous donner les outils pour avoir une machine complète, une machine relativement proche d'une console de jeu dans ses spécifications, avec son petit processeur particulier, qui est très différent de ce que vous connaissez pour ceux qui ont déjà fait de l'assembleur. On verra pourquoi par la suite. Donc, comment se contrôlera la machine ? Eh bien, la machine se contrôlera exactement comme si vous contrôliez une vraie machine que vous avez devant vous. Vous avez un écran qui chauffe, comme les bons vieux écrans cathodiques. Vous avez un ordinateur, qui contient un rapport cartouche, qui contient un microprocesseur 16 bits à 8 MHz, qui pourra donc adresser 64 kHz, 64 000, 65 000, 536, excusez-moi, adresses différentes. C'est limité. C'est volontaire. Mais, je vous rassure, il y aura un peu plus que 64 kHz de RAM, puisque le processeur, déjà en lui-même, a une RAM personnelle de 64 kHz. On reviendra dessus. Vous avez évidemment la ROM, donc la cartouche, qui sera de 64 kHz. Et, je vais aussi rajouter, je pense, je vais mettre au total 4 slots de RAM, qui permettront, en gros, d'avoir 256 kHz, pas octets, je dis octets, je me trompe, c'est kilomot, donc 512 kHz si vous préférez. Je pense que la version finale sera une machine proche de 512 kHz, avec des pages mémoires, ce qui permettra justement de voir les problèmes d'adressage. On parle souvent de 4 gigaoctets adressables par tel type de machine, etc. Vous verrez pourquoi, si vous vous intéressez à relier. Alors, la machine sera, et c'est très important, c'est un point qui me semble capital dans le développement de ROGA, elle sera autosuffisante. C'est-à-dire que vous aurez le programme, avec ce programme, vous aurez tout. Vous aurez toutes les documentations qui seront par la suite installées sur cet étagère ou une autre. Vous aurez tout. C'est comme si vous aviez acquis une machine avec une documentation. Tout y est. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir recréé une machine, puisqu'il existe justement des émulateurs en masse d'Atari ST, d'Anivia et autres. Premièrement, c'est pour le plaisir. Le plaisir de recréer une nouvelle machine qui n'existe pas. C'est quelque chose quand même qui est sympa. Deuxièmement, c'est surtout pour avoir une documentation complète de la machine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de trou. Les développeurs qui créent des circuits, des microprocesseurs, ne documentent pas toujours à fond. Résultat, on fait souvent ce qu'on appelle l'engineering inverse, qui consiste à justement trouver de quoi est faite la machine. Là, ça ne sera pas le cas puisque j'ai créé la machine, je vous la documenterai entièrement et vous aurez tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise la programmation sera capable de tout faire sur cette machine. Il n'aura pas besoin d'aller farfouiller sur le web pour savoir, tiens, c'est quoi l'adresse de l'offset Y de la carte graphique, par exemple. J'ai dit des bêtises, mais bon. Non, non, tout sera dans la documentation. Donc, assez parlé, c'est quand même une présentation, mais je vais vite fait vous montrer le flow, le déroulement d'un petit programme bête, mais qui va vous en donner plus d'informations. On prend une cartouche. Alors, ça ne sera pas présenté comme ça dans une version finale. On la met dans le compilateur. Donc, le compilateur a sa petite cartouche. Et là, vous tapez un petit programme. Par exemple, je vais taper un adressage. Je précise au processeur que les instructions d'entrée-sortie vont se faire sur la RAM vidéo. Je mets une valeur dans la pile. Je fais deux, trois instructions. Je mets une étiquette. Je duplique la valeur de la pile. Je duplique la valeur de la pile. Je sors ce qu'il y a dans la pile à l'adresse de données. Hop, j'incrimente. Alors, pour l'instant, vous ne comprenez rien. C'est normal. Je vous rassure. C'est quelque chose de... Enfin, s'il y en a qui comprennent, tant mieux pour eux. Et on finit par .end Voilà. Un petit programme tout bête. Alors, ce petit programme va quand même vous en apprendre un peu plus. Certains qui ont une HP 48GX doivent commencer à flairer la chose. Oui, le microprocesseur fonctionne entièrement en RPM. RPM, c'est-à-dire que vous n'entrez à aucun moment, enfin, la plupart du temps, sauf pour les voies d'un immédiat, vous n'entrez pas de paramètres derrière vos instructions. Les instructions utilisent les paramètres qu'il y a dans la pile. À l'exception, par exemple, de celle-là, qui a un paramètre qui est immédiat. Quand les paramètres sont immédiats, des fois, il est possible de les mettre à côté. Sinon, c'est les paramètres qui sont dans une pile. Une pile, c'est quoi ? C'est un espace de stockage. Vous mettez vos valeurs. Vous dites, je mets 1, je mets 2, je mets 3, je mets 10. Et après, avec ces valeurs, vous les manipulez et vous faites des additions, des subtractions, des masques logiques, etc. C'est exactement ce que je fais. Je mets 0 dans la pile, je le duplique deux fois et je sors. Ça veut dire que dans le chipset, dans la RAM vidéo, va être envoyée à l'adresse 0, la valeur 0. Ensuite, ça va être la valeur 1, etc. On compile. Un petit programme qui fait 13 mots et la cartouche, je la mets dans la machine en elle-même. J'allume l'écran, on va laisser un petit peu chauffer. J'allume la machine et voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation, je n'ai fait ni plus ni moins que remplir l'intégralité de la mémoire vidéo par des valeurs qui sont incrémentielles. L'écran est en 16 minutes aussi sur l'adressage des couleurs. Évidemment, il y a 65 536 couleurs différentes possibles. Dans ce mode graphique, il y aura d'autres modes graphiques. Et donc voilà, l'écran est entièrement rappelé avec une couleur. Voilà comment fonctionne le regard. Je peux prendre la cartouche, la reposer sur son étagère et évidemment, si je vais sur l'étagère, et que je la remets dans l'ordinateur, le programme exécuté est toujours présent. Voilà, voilà. Eh bien, c'était une première présentation rapide. Je ne suis pas rentré dans les détails. j'ai donné en gros une image relativement simple et surtout succincte de la machine. Ne vous inquiétez pas. Si la réception de cette vidéo intéresse des gens, si la communauté derrière se dit pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce bout de programme, peut-être que ça peut être intéressant, eh bien, je continuerai. Vous pouvez me poser des questions, évidemment. j'y répondrai aussi bien par texte qu'oralement. C'est l'occasion de faire quelque chose d'interactif entre vous qui regardez ces vidéos et moi, qui suis le développeur de cette application. Pourquoi pas donner des astuces, des trucs, si vous voulez savoir comment on prend pour programmer cette machine, qu'est-ce qui attend après, est-ce que j'ai d'autres projets en tête, etc. Voilà, si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de soucis, je répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et puis, j'espère que... J'espère en faire... Non, en faire d'autres. J'en ferai d'autres, évidemment, si quelqu'un regarde, s'il n'y a personne qui regarde ce qui est probable, vu le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, je n'ai pas la prétention d'attirer les gens plus que les autres. Eh bien, s'il y a du monde qui regarde, j'en ferai sans doute d'autres, histoire de vous amener tout doucement à la conception du programme jusqu'à la fin. Il avance relativement vite, je ne vous le cache pas, ce n'est pas un projet d'un an. Non, 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 ce n'est pas un projet d'un an. Je suis assez vite arrivé à ce résultat-là et je compte m'y mettre et continuer joyeusement. Voilà, merci et à très bientôt.